Le départ de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il sera transmis au gouvernement de la ville pour... Le départ de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il sera transmis au gouvernement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le départ de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il sera transmis au gouvernement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Le départ de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il sera transmis au gouvernement de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais le temps ne nous permet pas de déposer avec tout ce qu'il y a comme procédure par rapport à cette pétition. Nous avons subi la contrainte de temps, qui fait qu'en face de nous il y avait la nécessité de voter les budgets pour que notre province puisse vivre dès le 1er janvier. Nous avons ainsi privilégié l'intérêt supérieur des Kinoises et des Kinoises pour sursoir au dépôt de notre pétition à la plénière de ces jours. Nous promettons que cet engagement ferme, tel qu'est voulu par le président de la République à travers sa vision des unions sacrées de la nation, qui n'est autre chose que la défense des intérêts moraux positifs, envie de construire notre pays et plus particulièrement notre ville de la province de Kinshasa. Nous restons donc déterminés, je disais que nous gardons cet engagement à poursuivre le combat par rapport à la manière d'une bonne gouvernance qui doit s'installer d'abord à partir de notre Assemblée provinciale. Je dois ici vous dire que les députés qui ont signé cette pétition, désavouent certaines attitudes, comportements, faits et gestes du président de notre bureau. Comme on dit en français, ce n'est qu'une partie remise pour laquelle nous allons revenir avec force dans les jours qui suivent. Je vous remercie. Nous, députés provinciaux de Kinshasa, signataires de la présente, considérons l'appel lancé par le chef de l'État à travers son discours du 23 octobre 2020, à tous les compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation autour de principes, de valeurs et d'actions dédiées au service de la population. Considérons que cette vision, qui est déjà en train de se matérialiser au niveau national, à travers le processus en cours au sein de l'Assemblée nationale, doit également se traduire en province et en particulier à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et siège des institutions de la République, à l'effet d'accompagner efficacement l'action du président de la République. Constatant la nécessité d'impulser une nouvelle gouvernance dans les institutions provinciales, basée sur l'émergence et le développement socio-économique de la population quinoise dont nous sommes les représentants. tirant les conséquences de la fin de la coalition FCC-Cache, dont l'échec dans la gouvernance de notre pays a été reconnu par l'ensemble des forces politiques et sociales lors des consultations menées par le chef de l'État, mue par la volonté et la détermination de s'inscrire résolument dans la vision prônée par le garant du fonctionnement régulier des institutions. des institutions du pays, déclarons ce qui suit. Primo, notre adhésion volontaire, libre et déterminée à l'union sacrée de la nation, en vue de mettre en place une nouvelle dynamique de la gestion de la chose publique. Secondo, notre engagement à soutenir la vision, le programme et les actions du président de la République au fin d'assurer la réussite de cette dynamique voulue par l'ensemble de notre peuple. Tertio, notre détermination à tout mettre en œuvre pour la réalisation des attentes et aspirations de la population quinoise. Fait à Kinshasa le 28 décembre 2020. Fait à Kinshasa le 28 décembre 2020. Nous passons au niveau d'éco-servis de la Kinoa et à Kinshasa. Oui, depuis deux jours à trois jours, il a été député le professionnel de wazas en colère. Vous m'avez dit que ça n'est pas une possibilité à l'ensemble du gouvernement. Vous m'avez dit que ça n'a pas une possibilité à l'aide. posé. Je pense que tout ça qu'on s'est réuné, c'est qu'on a communiqué beaucoup avec le temps qu'on a mis, pour qu'on a fixé là-dessus. Le député provincial qui pose une question orale ou éthique au gouvernement provincial ou à un des membres, au gestionnaire d'enseignement provincial ou local, dépose le texte au bureau de l'Assemblée provinciale qui, après son avoir bénéficié de la recevabilité la transmet à tous les droits dans le délai de sept jours à compter le santé-bond. Le député, auteur de la question, qui s'absente sans raison à la séance plénière convoquée quant à ceux, ici nous parlons de la séance où la question doit être présentée quant à ceux perdent le 10e des bénéficiaires demandez le bénéfice d'une nouvelle pour la réchauffe de sa question et ne peut la réintroduire au cours de la même session. Parce que la question n'aura pas été présentée et on ne peut pas la réintroduire. Ici, on est dans le cas où la question a été présentée, j'ai eu à présenter d'ailleurs un débat. Le ministre est de nous répondre et il est question de... C'est clair, collègue. Voilà. Donc, ne venez pas nous envoyer ici. Je vais, je vais donner la conclusion. Président de l'Assemblée commerciale, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. Je voudrais, avant toute chose, m'acquitter d'un agréable devoir. Je voudrais remercier le ministre commercial en charge des travaux publics et infrastructures pour s'être livré à l'exercice démocratique en répondant aux questions et préoccupations de l'Assemblée de l'Auguste de l'Assemblée à travers des questions corales avec le débat que je m'y ai appréciés. J'en profite aussi pour remercier les honnables députés commerciaux pour avoir, par vos questions et préoccupations, nourri substantiellement le débat engagé à cet effet, c'est qui est la démonstration de notre maturité politique. Après avoir lu avec attention les réponses et le classissement que le ministre s'était censé à nous fournir, je tiens à souligner que malgré l'appartenance de ces réponses en débit de l'importance et de l'utilité de ce projet pour l'assainissement de notre méga-bole, il n'en demande pas loin que la localisation de cette station de traitement à cette place emblématique qu'est le boule de la tronfaille est sujette à caution et donc en réanimé inaboblée. En effet, on ne rame député chers collègues vous aurez constaté avec moi qu'à travers ces réponses le ministre provincial dont j'apprécie l'intelligence, les naquances et le sens de responsabilité n'a malheureusement pas été en mesure de nous apporter des réponses claires et nettes sur 1. Le contrat au acte juridique abobrié qui lit la vie de Kinshasa à la structure à laquelle ce terrain est destiné et dont la gestion de ce projet est confiée. 2. La porte probante des études d'impact environnemental ont été menées préalablement à le toit de l'autorisation d'adaptation de cette usine. Bien au contraire, le ministre a affirmé que le choix du site a été fait par les experts de l'UNESCO, chose de très grave qui prouve la non-médrice par le propre service du plan d'aménagement de notre territoire. En outre, pour justifier le choix du site du boulevard de l'Université, le ministre s'est fondé sur le fait que le coût de l'autorisation est produit et que les camions de l'angeur achetés en l'ancius -ci sera moins cher. Cela ne pourrait être fait qu'en partie pour les véhicules dans le coin de l'autorisation situé à proximité du site. Par contre, cette insertion ne serait pas fondée pour les camions qui viendraient des zones éloignées du site. C'est bien combien la ressource avancée par le ministre ne tiendrait pas la voie d'Ipecidata Gatapierre. Si ce premier ne sera pas été capable de nous dire le coût exact de la construction et de la gestion de ce projet ainsi que le modèle et qu'on en ait des salaires d'oeuvre pour la gestion du projet. Il n'a pas non plus été l'objet de nous donner les garanties nécessaires sur la priorisation de ce projet après que la fondation éco-gobale se serait désengagée de la gestion du projet et lorsque les financements extérieurs auront cessé d'éduquer. En effet, l'expérience malheureuse du transfert à la vie du projet par un moment au méo nous demande la suffisance sur le plan commercial ne sera pas en mesure de financer et de gérer avec efficience un tel ouvrage dont les conséquences écologiques risquerait d'être dénasteuse en plein centre à proximité de l'établissement scolaire et des résidences ainsi que des bâtiments et des difficultés problématiques. Imaginez-vous, chers collègues, les effets de détachement de l'eau nausiasmante et les écoulements de matières et substances polluantes qui pourraient en résumé et porter atteinte à la santé de la population environnante en cas de mauvaise gestion de ces stations qui se réduisent notamment à la différence technique et au manque de moyens financiers dans le chef de l'exécurité provinciale. Les images des centres de transfert des déchets de l'énergie le long de nos sardaires où nous voyons les sortures détortées jusqu'au sur la chaussée et d'agents de fortes odeurs qui mouisent et inconfortent les populations vivrènes doivent nous interpeller sur la capacité du gouvernement et réussir à faire face à la gestion d'un tel projet et à cet endroit précis. Le marché central laissé à l'abandon et dans le cas s'annonce des montagnes d'ordures présentant une image isolante du plus long centre de négoce de notre pays les âges de ce qui va se passer sur le boulevard triomphal si nous n'allons pas et maintenant la réalisation de ce projet sur ceci. Par ailleurs puisque le ministre s'admire que la proximité d'un passé de production agricole est une possibilité qui va être envisagée dans le choix du site devant l'alcool et l'extérieur étant donné que cette proximité permettra l'utilisation des produits de traitement des bouts de vidange comme anglais pour l'amorment du sol il serait à notre avis plus invité et plus abominé que ce projet soit imprémenté sur des sites de ce genre. Le projet ayant toutes les sens d'importance et sans ayant l'intérêt certain mais au regard de le risque et de contraintes que nous venons d'évoquer nous estimons qu'il s'est judicieux de l'implanter ailleurs. On aura des députés chers collègues j'en appelle à notre sens de responsabilité et de défenseur des intérêts de notre population. Celle-ci particulièrement la population d'Iffren ne veut pas que ce projet soit implanté à cet endroit. Devrons-nous rester sous à ces cris de vitesse ? Moi j'ai pris le devant en tant qui ru de la circonscription et je vous invite non seulement à être solidaires mais surtout à vous mettre au service les intérêts de cette population qui nous a mandatés au sein de cette Assemblée. Il s'agit d'une responsabilité historique que nous prendrons devant la population quinoise. A nous de nous assumer et nous serons jugés par les générations présentes et futures sur ce que nous aurons fait de cette place emblématique que nous considérons comme notre place de la République. Aujourd'hui c'est la colonne de Kassavou qui est conseillé. Demain ça sera la vôtre. Soyez-en prêts. De ce qui décède, je propose que l'Assemblée commerciale de Kinshasa recommande au gouvernement provincial la délocalisation de ce projet d'élection à ses champs de traitement des hommes usés du boulevard qui en va vers un autre site plus à mourir. Pour ce faire, je déposerai dans le meilleur qu'il est la proposition de la recommandation y intégrante. Je vous remercie. par l'Assemblée commerciale de Kinshasa qui sera transmis au gouvernaire de la ville pour nos militations. Merci beaucoup chers collègues pour ce qui est avec nous. Il y a notre collègue l'honorable Matoir Kamemba qui a pu manifester le désir de conclure sa question orale avec le bariste en suspens. Et s'il est dans la salle, j'ose voir qu'il a reçu la équipe. le monsieur le ministre en charge des travaux publics il peut s'installer au podium pour conclure. Et au même moment, je demande à la commission de disposer et nous pouvons les agrammer parce qu'ils ont travaillé avec nous. Merci bien pour les gens qui sont à la télévision parce qu'il y a beaucoup d'années qui sont connectées et branchées dans la chaîne qui sont dans la cabine et qui sont dans le cadre de la République démocratique du Congo. Nous avons l'honneur de la plénière de la Lélo et de l'équipe de la députée qui a annoncé qu'il y a un appel pour qu'il y a d'années et qu'il y a d'années et qu'il y a d'années et qu'il y a qui a annoncé qu'il y a l'ancien qui a annoncé l'ancien et qu'il y a 22 députés de la Côte des Nations sacrées. Vraiment merci beaucoup parce qu'il y a des belles qui sont connectées et branchées dans la déclaration qui a annoncé pour dénoncer le comportement du bureau de l'ancien provincial et de l'ancien qui a annoncé pour qu'il y a de la déclaration et qu'il y a toujours connectées et branchées. Tout le monde est vraiment qui a annoncé qu'il y a pour qu'il y a la décision pour qu'il y a l'ancien et qu'il y a l'ancien qui est le plus le plus chanteau pour qu'il y a de la décision . on s'abonner et on s'abonner massivement la chaîne parce que l'afrique à coût télévision l'information s'entraîcage merci beaucoup c'est ma caméra m'intéresse à dénation à kinaï pour nabou mon amalaba et qu'un ami n'a pas qu'on a mis nous babay africa cool et à bena cool africa cool à bena cool le quoi cool mathémique vous voulez les congo pour que le congo devienne cool poursuivre le cool analyse alors revenez et abonnez-vous massivement bobozara moana massivement africa cool africa cool c'est la destination de prédilection pour une communication optimale l'ombre d'un abîmement c'est votre chaîne la et puis vous êtes très rapide et ça très rapide et d'achènes moko marco saabine en confiance en tout cas nazo c'est un abattu on a n'a pas suscrites et bazois donc il a vraiment été au balo baka qui est boucal et l'eau lambale et l'eau lié à l'eau donc et a qui toko n'a c'est pelli nabino n'a c'est n'a pas tout n'y a onso vous souscrivez et bêle et bêle et bêle bokozala déçu t Musique